Plus de 70% de l'opinion publique est défavorable à ce texte. Oui, mais l'opinion publique est aussi majoritairement maintenant, selon les derniers sondages, défavorable aux manifestations. Sondage BVA, sondage BFM, je voulais citer. Ça dépend lesquels. 6 Français sur 10 veulent la fin des mobilisations. Évidemment, il y a autour de ces mobilisations tout un contexte dramatique qui s'est produit, et je comprends qu'il y ait des réticences, y compris pour des militants de la CGT. Et parfois, c'est difficile d'aller aux manifestations, compte tenu du climat qui règne autour de ces manifestations. Ceci dit, l'opinion publique est défavorable à ce texte. Et donc, il faut que le Premier ministre et le Président de la République écoutent. Je vous invite d'ailleurs à regarder une petite vidéo de vos confrères du Huffington Post sur ce que disait Manuel Valls en 2010. Vous vous rappelez, c'était la réforme des retraites sur le blocage du pays, sur la démocratie sociale, etc. C'est très intéressant. Peut-être que demain matin, vous pourrez la passer. Il disait qu'il était contre le blocage. Écoutez-la tout entier. Je l'ai entendu en entier. Il est contre le blocage. Il regrettait les blocages, mais il comprenait l'émotion. D'accord ? Il parlait de démocratie sociale et de passage en force. M. Martinez, en 2010, il faut parler de la réforme des retraites. Il y avait un million de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. La réforme est passée. François Fillon et Nicolas Sarkozy ont tenu jusqu'au bout. Là, à l'heure actuelle, contre la loi El Khomri, le pic des mobilisations, c'est 400 000 personnes dans la rue. En moyenne, il y en a... Plus que ça, vous le savez. Le pic des mobilisations, c'est 400 000. Écoutez-moi, écoutez-moi. La question, est-ce que vous pensez que si la réforme des retraites est passée, est-ce que vous pensez que la loi El Khomri ne passera pas ? Premièrement, il y a les manifestations et les grèves. Quand on occupe son site, on ne va pas en manifestation. Et puis, c'est bien que vous fassiez référence et la comparaison entre un gouvernement de droite, me semble-t-il, et un gouvernement aujourd'hui de... Je ne sais pas, qualifiez-le. Mais qui ont les mêmes méthodes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.